C'est un acte officiel, symbolique, auquel nous avons procédé il y a un instant, en présence des représentants de l'Union Européenne, en présence du président du conseil de surveillance de l'ASP, en présence également du corps international du programme de sécurité, par ailleurs directeur de la police de l'air et des frontières, en présence des représentants de l'OIM, en présence des ASP, de nos collègues et de nos collaborateurs. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, le plan sénégal émergent, strictement de trois axes, dont le troisième porte sur la paix, la défense et la sécurité, et dans le cadre également de la mission de l'Union Européenne, qui consiste à promouvoir la paix, la liberté et le progrès social et économique. L'État du Sénégal s'est engagé dans le cadre d'une convention partenariale avec l'Union Européenne, à travers un programme Sainte Sécurité, et à travers ce programme, l'Union Européenne a mis à la disposition de l'ASP, matériel logistique composé de sept pick-up double cabine de marque Issuji, 34 motos Yamaha de marque Yamaha tout terrain, 20 vélos et casques, 150 lampes torches, 154 ceinturons, 154 étuis, 77 sacs boucliers de frappe, et 150 tonfois. Donc c'est un matériel qui arrive à son heure, parce que dans le cadre de l'exécution de la mission de l'ASP, qui consiste à renforcer les dispositifs sécuritaires, gérés par les forces régalières, la police et la gendarmerie, qui sont nos partenaires de premier rang, l'Agence a besoin de tout ce matériel, d'autant plus que nous avons, depuis 2013, réussi un maillage territorial national et institutionnel. Nous avons besoin de ce matériel pour renforcer la sécurité, en partenariat avec les forces de défense et de sécurité, des personnes et des biens. Donc c'est un matériel qui arrive au bon moment, et nous reversions l'Union Européenne, nous nous réjouissons également de ce partenariat, et nous marquons également notre disponibilité pour quand même la poursuite de ce partenariat au grand bénéfice des différentes parties. Aujourd'hui, nous sommes là pour appuyer l'Agence pour la sécurité de proximité, dont le directeur général vient de faire part tout à l'heure de l'importance. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je dirais simplement que l'Agence déjà s'est imposée comme un maillon important de la gestion sécuritaire de ce pays, de par leur présence, à tous les niveaux de gestion de la sécurité. Et aujourd'hui donc, il s'agissait pour nous, dans le cadre de ce projet, d'appuyer cette agence par une donation en moyen mobile, donc composée de 7 véhicules pick-up double cabine, tout terrain, mais également de 24 motos, tout terrain également, et du matériel de protection. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Ceci n'est pas une première pour les forces de défense et de sécurité. Parce que dans le cadre de ce projet, nous avons eu à équiper pas mal de structures au sein de la police nationale, au sein de la gendarmerie nationale et au sein des douanes sénégalaises. Mais également à conduire des formations et tenir des ateliers, donc au profit d'entités qui, en fait, au plan judiciaire, revêtent une importance particulière. Également dans le cadre de ce programme, la construction d'infrastructures, donc dans des commissariats, des centres de perfectionnement, des centres spécialisés, spécialisés, aussi bien pour les forces de police que pour les forces de la gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est au tour, donc, de l'agence pour la sécurité de proximité, donc de bénéficier de son lot. Et il faut dire que nous ne nous arrêterons pas là, avec cette agence, parce que notre partenariat avec cette agence va continuer, en tout cas, dans le cadre de ce projet. Et donc, il est prévu également des formations. Nous en avons déjà discuté avec M. le Secrétaire général. des sensibilisations et bien d'autres actions dans le cadre de ce projet. Je suis très ravie d'être ici avec vous aujourd'hui à l'occasion de la ramise des moyens roulants au bénéfice de cette agence d'assistance à la sécurité de proximité dans le cadre du programme financé par l'Union Européenne, le programme SENSEC. Le programme SENSEC permettait de commencer pour dire qu'il vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieures et il s'articule autour de trois axes. La première, c'est la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. La deuxième, c'est la gestion et sécurité des frontières. Et la troisième, c'est la gouvernance du secteur de sécurité. On est ici pour voir l'appui à cette agence qui fait partie de l'axe troisième du programme qui concerne la gouvernance des forces de sécurité intérieures. La création de cette agence comme vous avez dit en 2013 est survenue pour répondre aux besoins accruits de la population en face d'une perception d'insécurité croissante motivée par des formes de délinquance de plus en plus diversifiées. Le choix de l'État de confier une tâche sécuritaire d'assistance à des agents travaillant côte à côte avec les communautés et les forces de sécurité intérieure au niveau local a été un choix clairvoyant et clairement innovateur. Cette assistance s'avère aujourd'hui encore plus pertinente tenant compte des défis auxquels sont confrontés les forces de sécurité intérieure suite à la crise sanitaire ainsi que différentes mesures qui ont été mises en œuvre pour répondre à cette crise. Ceci a un impact direct sur les charges de travail des forces de sécurité qui ont dû renforcer les effectifs pour les contrôles au niveau des frontières et le maintien de l'ordre dans les zones urbaines. Ces forces ont fait un travail excellent mais, comme vous le savez, les défis restent toujours majeurs. Dans ce contexte, votre agence, ici, joue un rôle majeur en ce moment particulier afin d'assister les forces de sécurité intérieures dans l'exécution de certaines de leurs tâches. Le concept de police de proximité devient de plus en plus clé dans l'approche sécuritaire. Le but est celui de bâtir une politique sécuritaire participative où les communautés puissent être impliquées dans la formulation des plans de sécurité et de prévention de la délinquance au niveau local. En gros, être partie prenante de leur sécurité. L'ASP, ici, avec ses 8000 agents, est dans une position vraiment stratégique pour contribuer à cette approche participative. Avec la remise des moyens, on espère permettre à votre agence de mieux réaliser leur mission de surveillance et contrôle en cette période de crise sanitaire. de crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501